En cette heure où se joue l'après-crise, les inquiétudes sont grandes. Partout en Europe, les plus fragiles sont plus touchés que les autres et les associations d'aide aux démunis explosent sous les demandes. Paradoxalement, les personnes à secourir sont souvent ces invisibles, sans lesquelles nos pays, nos économies ne pourraient pas continuer à fonctionner. Les inquiétudes sont donc grandes car les lobbies patronaux, déjà à la manœuvre pour empêcher des lendemains plus écologiques, semblent également tenter de faire payer aux travailleurs et travailleuses le coût de la baisse d'activité économique. Par exemple, certains demandent déjà que les salariés abandonnent leurs vacances cette année pour aider la relance, ou augmentent leur temps de travail et pas de la soixante heure. Après avoir miné hier nos services publics de santé à coup d'austérité, l'ancien monde semble prêt à finir le travail demain, sans considération pour les morts et les vies brisées par la crise. Monsieur Dubrovskis, lors de votre audition par cette commission, vous vous étiez engagé à promouvoir une meilleure inclusion de tous les groupes dans le cadre du socle européen des droits sociaux. Ce même socle qui stipule que toute personne a le droit d'accéder à des prix abordables et dans des délais raisonnables à des soins de santé préventifs et curatifs de qualité. Après que valse les milliards d'aides, rappelons-nous que, plus que jamais, qu'une économie au service des Européens, votre mission, est par définition une économie qui ne laisse personne sur le côté. Ma question est donc la suivante, ou mes questions sont donc les suivantes. Comment comptez-vous assurer que le socle européen des droits sociaux soit garanti pour que l'après-crise ne devienne pas prétexte à démanteler plus encore les secteurs essentiels à toutes et tous, comme celui de la santé ? Et comment la commission compte utiliser les instruments à sa disposition pour s'assurer que les États membres respectent les droits acquis sociaux des salariés après la crise du Covid ? Pour que cette relance soit bien au service de l'humain et de son avenir. Merci pour vos réponses. Merci.